Ils sont au nombre de 1913 candidats dont 1123 filles à passer ses examens cette année au comte de la région de Cancam. C'est le centre de santé Titicamara qui a servi de cadre pour le lancement officiel des épreuves, où le gouverneur a prodigué des conseils aux candidats. Vous allez passer à l'examen pratique. Je vous dis de ne pas vous précipiter. Cet examen-là est différent des autres. Vous le constaterez. Parce qu'on passe maintenant à la véritable pratique. La simulation, c'est très peu chez vous. On passe à la vraie pratique. Si on pouvait dire la pratique que vous avez un patient, vous le traitez jusqu'à ce qu'il guérisse. Là, c'est la vraie pratique. Et rappelez qu'on ne copie pas en pratique. On ne copie pas. Et si on copie, vous rappelez le principe tolérance zéro. Chaque candidat sera évalué dans sa filière. Rappelle l'inspecteur raisonnable de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Nous avons des candidats à plusieurs niveaux qui concernent plusieurs filières. Donc les évaluations dans ces filières ne se font pas de la même manière. Nous avons des candidats de la santé, de l'école de santé et des écoles de santé privées qui font leurs travaux pratiques dans les structures sanitaires. Nous avons des candidats des écoles professionnelles qui font leurs travaux pratiques sur le terrain, dans la réalisation de certains ouvrages. Chaque candidat aura à participer dans l'exécution de ces travaux. Ils sont suivis par des superviseurs, par leurs formateurs et par nous-mêmes. Et chacun sera évalué dans son domaine bien défini. Youssouf Diallo est élève de la troisième année en soudronnerie. Il rassure que tout se passe bien à son niveau. Oui, ça se passe de façon collective comme individuelle. Ça dépend des travaux. Et à ce niveau, nous pouvons vous rassurer que tout se passe bien là où nous sommes. Ces candidats sont répartis entre 5 centres d'examen, dont 4 dans la commune urbaine de Cancan et 1 dans la commune urbaine de Sigiri. Ces épreuves pratiques prendront fin le 21 juillet 2021.